Générique 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 Bonsoir à tous, voici les titres que nous allons développer dans cette édition. C'est bien évidemment l'incendie qui a touché Notre-Dame de Paris, qui a mobilisé la rédaction de KTO aujourd'hui. Vous avez pu suivre avant ce journal l'émission spéciale en direct, à revoir sur notre site. Et puis dans ce journal, nous parlerons aussi de la joie et de l'espérance vécues par des milliers de fidèles lors de la messe des Rameaux dans la plaine de Ninive en Irak. L'espérance également au cœur du pèlerinage de Chartres des étudiants le week-end dernier, reportage dans cette édition. Et puis dans le dossier, nous vous proposons une figure inspirante en cette semaine sainte. Le 27 avril prochain, le prêtre français Gabriel Longueville sera béatifié à la Riora, ville du nord-ouest de l'Argentine. Il a été assassiné en 1976 sous la dictature militaire dans un contexte politique marqué par les inégalités. On en parle dans notre dossier avec Gérard Tracolle, proche du père Longueville, qui s'apprête à publier un livre sur son histoire et sur les quatre futurs bien-neuves. Vous avez donc pu suivre avant ce journal en direct sur KTO l'émission spéciale après l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Vous avez pu constater l'émotion des Parisiens, des Catholiques, mais pas seulement après la catastrophe. On a aussi entendu les différents témoignages qui nous sont arrivés du monde entier, à commencer par celui du pape François en début d'après-midi, où il a écrit « Nous sommes unis aujourd'hui au peuple français et attendons que la douleur liée au grave incendie se transforme en espérance pour la reconstruction. » Sainte Marie-Notre-Dame, priez pour nous. Le pape François qui s'est entretenu aujourd'hui par téléphone avec le président de la République Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui s'est adressé hier soir aux Français en promettant de rebâtir la cathédrale. Monseigneur Opetit, l'archevêque de Paris, était à ses côtés. Étienne Lorraillère a été à sa rencontre cet après-midi. Saint François XVI avait entendu cet appel du Christ « Rebâti mon église qui tombe ». Donc il a commencé à reconstruire une église qui était en ruine, Saint-Damien, et en réalité le Seigneur lui demandait de reconstruire l'église. Ce qu'il a fait d'ailleurs en réintroduisant la pauvreté dans l'église, qui avait peut-être oublié ce principe évangélique de se mettre au service des pauvres et d'être pauvre soi-même en servant les pauvres. Donc voilà, c'est peut-être aussi un appel comme cela, au-delà de la reconstruction de cette cathédrale que nous espérons, bien entendu, de toutes nos forces. Et puis je pense que le monde entier voudra qu'elle soit reconstruite. Nous avons aussi quelque chose à reconstruire de l'église, certainement. Depuis hier soir, on a pu constater ce besoin de prière qui s'est manifesté au pied de la cathédrale. Sous-titrage Société Radio-Canada Et tout au long de la journée, des personnes ont rejoint les abords du parvis de Notre-Dame pour se rassembler. En fin d'après-midi, les représentants des cultes de toutes les religions sont se retrouvés pour un temps de recueillement, comme le grand rabbin de France Aïm Corsia. Il a d'ailleurs été le premier à envoyer un message de soutien à l'archevêque de Paris, Mgr Opetit. Et aussi, on l'écoute. A tous, chacun à chacune, quel que son autre culte. Et puis il y avait une nécessité d'accompagner, comme le dit le psaume, avec lui, je suis dans la souffrance. C'est ce que j'ai dit à mes amis catholiques ici. À un moment de drame comme celui-là, nous avons été évidemment en commun de pensée avec tous ceux qui luttaient contre l'incendie, les pompiers et tous les services qui étaient mobilisés à ce moment-là. Et je voulais donc laisser un message qui exprime notre solidarité avec les catholiques dans un lieu qui nous concerne, puisque Notre-Dame, c'est le patrimoine chrétien de l'Occident. Et le protestantisme, même s'il n'était pas au moment de la construction, était quand même dans cette lignée solidaire de cette tradition chrétienne multiséculaire. Parmi les inquiétudes hier soir, celle de savoir si les œuvres à l'intérieur de la cathédrale pouvaient être sauvées. Cela a été le cas grâce à une formidable chaîne humaine. La couronne d'épines, la tunique de Saint-Louis et plusieurs œuvres majeures sont maintenant à l'abri. Au Louvre, et puis le diocèse de Paris a précisé que pour ceux qui souhaitent faire un don pour rebâtir Notre-Dame, un site internet www.fondationavenirpatrimoineparis.fr. Sachez également que les retransmissions directes des offices de la Semaine Sainte, habituellement diffusées depuis Notre-Dame, seront assurées sur KTO. Pour le mercredi Saint, la messe chrismale sera retransmise depuis Saint-Sulpice à 18h30. Jeudi, la messe de la Seine, toujours depuis Saint-Sulpice à 19h. Le vendredi Saint sera à suivre depuis Rome. La vigile pascale sera retransmise depuis Saint-Sulpice à 21h30. Et retrouvez la messe du dimanche de Pâques à 18h30 depuis Saint-Gervais. Voilà, pour clore ce dossier sur l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, je vous invite bien sûr une nouvelle fois à retrouver notre émission spéciale sur notre site internet www.ktotv.com. Direction l'Irak maintenant. Et la célébration du dimanche des Rameaux dans la plaine de Ninive à Karakosh. Des milliers de chrétiens se sont retrouvés pour la procession des Rameaux. Alors que le pays porte encore les stigmates de la guerre avec Daesh, terminée il y a plus d'un an. La joie, l'espérance étaient palpables dimanche lors des célébrations. C'est ce que nous a confié Loïs de Pamplone, chargée de mission pour l'œuvre d'Orient. Dimanche des Rameaux a été une grande journée pour beaucoup de chrétiens de la plaine de Ninive et particulièrement sur le Karakosh, la plus grande ville de la chrétienne d'Irak et de la plaine de Ninive. En effet, l'ensemble des Karakoshiens se sont regroupés dans les rues, habillés en costume traditionnel ou en famille, pour faire une grande procession, partant de la cathédrale Altaïra, pour arriver à Saint-Jean, où ils ont pu assister à une prière donnée par Mgr Petros Moshé, l'évêque saïa catholique de Karakosh. Trois maîtres mots pour résumer cette grande journée, et qui a marqué beaucoup les habitants de Karakosh, c'était d'abord la joie. Une grande joie pour beaucoup d'habitants de pouvoir revenir chez eux, de fêter ce grand jour, mais en même temps une ferveur, une très grande ferveur de ces chrétiens, et ensuite une espérance, une espérance d'avoir pu vivre des moments très douloureux et d'être encore et toujours là dans cette plaine et dans cette grande village. Et ça nous illustre bien ce message de paix et d'espérance que nous portent les chrétiens d'Orient, et particulièrement ceux de la plaine de Ninive. Au Vatican, plus de 40 000 personnes étaient rassemblées place Saint-Pierre pour la célébration des rameaux. Le pape François a délivré une homélie exigeante. Il a appelé à suivre l'exemple de Jésus pour ne pas tomber dans le piège du triomphalisme. Et puis aujourd'hui, nous fêtons les 92 ans du pape Benoît XVI. Hier, le pape François s'est rendu au monastère Mater Ecclesia pour lui adresser tous ses voeux avec une affection particulière, un signe d'unité, alors que le dernier écrit du pape Benoît XVI sur les abus dans l'Église a suscité le débat. Entrer dans l'espérance, c'était là encore le thème du pèlerinage de Chartres des étudiants et des jeunes professionnels qui a eu lieu ce week-end. Ils étaient plus d'un millier, âgés de 18 à 30 ans, à s'être donné rendez-vous dans la commune d'Épernon vendredi soir pour rejoindre Chartres, où ils sont arrivés le dimanche matin. Un itinéraire rythmé par des temps de réflexion en ces temps de crise pour l'Église. Reportage. Les nombreux sacs de randonneurs disposés soigneusement à l'entrée de la maison diocésaine de la Visitation à Chartres annoncent la couleur. Au lendemain des 30 kilomètres parcourus pour atteindre la ville, la fatigue se fait encore un peu sentir chez les jeunes franciliens. Mais le soleil a déjà fait oublier les muscles douloureux. L'heure est à présent à l'échange et à la réflexion autour du thème de cette édition, l'espérance. On échange sur des thèmes bibliques, sur plein de choses. Et vraiment, on a l'impression que l'Évangile nous parle à travers nous. C'est une expérience unique. On a des temps de chapitres où on parle, on ne se connaît pas forcément. Et on a des paroles, des échanges tellement incroyables alors qu'on ne se connaît pas. C'est important de se retrouver ensemble et de pouvoir échanger sur des sujets, de pouvoir creuser encore plus les textes bibliques, mais aussi les réflexions actuelles sur l'Église, sur être jeune catholique en France. Des échanges sur le thème de l'espérance, livrés à travers des temps d'enseignement et de chapitres, ainsi qu'une table ronde animée par Mgr Gobillard et Mgr Borden. L'Église est elle-même bouleversée par ses révélations de scandale. Eh bien, tout cela est une provocation à l'espérance. Cela pourrait nous accabler. Bien sûr, cela attriste profondément. Cela provoque une colère légitime. Mais cela provoque aussi à l'espérance, car seul Dieu peut donner plus qu'un espoir humain. En début d'après-midi, la bénédiction et la procession des rameaux en présence de Mgr Opetit sonnent le départ pour la cathédrale de Chartres. Les chants et les prières rythment les dernières minutes de marche avant la grande messe des rameaux et l'accueil de la semaine sainte. Un dernier temps fort pour ces jeunes qui marquent l'aboutissement d'un week-end éprouvant, mais chargé d'espérance. En Belgique, ce matin, Mgr Delville, l'évêque de Liège, a béni et inauguré l'abri du pèlerin Saint-François dans l'enceinte du sanctuaire Sainte-Julienne. Une nouvelle auberge monastique pour accueillir les pèlerins. Du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, Antoine Coty a participé à la bénédiction. À Liège, une nouvelle auberge ouvre ses portes aux pèlerins et aux retraitants. Mgr Delville, évêque de Liège, a béni ce mardi matin la nouvelle auberge du pèlerin Saint-François qui doit son nom à François d'Assise. Sois favorable aux hôtes et aux pèlerins qui logeront ici, et en particulier à celles et ceux qui partiront en pèlerinage sur le chemin de Compostelle. On retrouve ici quatre chambres et dix lits pour accueillir le nombre croissant de pèlerins, surtout germanophones, qui descendent vers le sud sur le chemin de Saint-Jacques. Nous avons la stricte obligation d'abord de bénir le Seigneur. Si nous vivons ainsi, nous laisserons aux autres un noble exemple. C'est un lieu chargé d'histoire puisqu'il fut officialisé hospice pour les lépreux en 1176. Il a fallu 40 000 euros de travaux pour rénover le lieu. Neuf sœurs venant du Burundi, de Madagascar et de Belgique accueilleront les pèlerins toute l'année. Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie. Dimanche dernier, le site de prière en ligne Osana a célébré son cinquième anniversaire. Il s'agit d'une communauté de priants en ligne où chacun peut déposer des intentions. Aujourd'hui, la plateforme réunit plus de 160 000 membres et compte bien se développer à l'avenir dans le monde. On écoute son fondateur. Le développement d'Osana passe déjà par le lancement de nouvelles langues. L'été dernier, Osana a été lancée en français il y a 5 ans. L'été dernier, on a lancé Osana en espagnol, en anglais et en portugais. Ces langues connaissent une forte croissance. En particulier l'espagnol qui commence à 40% de nos visiteurs qui sont en Amérique du Sud. Il y a cet axe de développement de nouvelles langues. Plus tard, on pourrait lancer en italien, en arabe, en chinois. Il y a encore beaucoup de langues. Dans chaque langues, on a encore beaucoup de chemin à faire et on cherche à se faire connaître par tous les moyens à notre disposition. Beaucoup de moyens en ligne, les réseaux sociaux, du référencement naturel. On travaille aussi beaucoup la viralité, c'est-à-dire le fait que les utilisateurs d'Osana invitent des amis. C'est très important d'accès pour que ces utilisateurs aient aussi une action d'évangélisation qui permet qu'Osana soit pour eux un outil pour évangéliser autour d'eux. Et par ce biais, faire connaître Osana et l'aider à se développer. Je suis très heureuse car chaque jour, je reçois au moins un mail des gens qui remercient pour le travail qu'on fait avec toute l'équipe Osana. Par exemple, il y a quelques jours, on s'est fait dans le monde le chapelet pour la paix, où milliers de gens en Amérique latine, en Espagne, en Asie, qui parlent espagnol, se sont unis à cette prière. Ils ont remercié Osana pour faire possible cette prière en espagnol aussi. Et on poursuit avec la chronique du monde depuis la Jordanie avec le père Rifat Bader. Quelle fête de Pâques pour l'église de l'Est cette année ? L'église catholique inter-sainte a célébré en l'église du Saint-Sépulcre de Jérusalem le dimanche du Rameau et a commencé la semaine sainte. Au milieu de nombreuses mesures et craintes concernant l'avenir de la région, pour lesquelles de nombreux pleins internationaux sont en cours de consolidation. Mais la présence de nombreux pèlerins et touristes a fait de ces célébrations à côté des Palestiniens chrétiens, à l'intérieur de la Ville Sainte et sur le chemin du Rameau, une magnifique icône de solidarité humaine avec le peuple qui aspire à leur liberté, à leur indépendance. En Irak, les principales célébrations ont eu lieu dans la ville d'Ankawa à Arbil ainsi qu'à Baghdad, le capital. Avec un regard d'espoir que la fête des Pâques et de la résurrection de l'Irak aient commencé. En série, les célébrations ont constitué une caractéristique distincte, après une nouvelle ère de calme et de silence des armes, mais avec de nombreux scénarios pour toute solution politique. Au milieu des questions, après six ans, où sont les deux archevêques disparus ? Avec le chef des églises inter-sainte, nous proclamons « Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité ». Alléluia ! Ce vœu de Pâques nous a été transmis par nos pères et mères fidèles au fil des siècles. Il n'est pas ici, il est ressuscité. Tela était l'annonce de l'ange qui est apparue aux femmes près du tombeau, et proclamons que ce n'est pas la mort qui a le dernier mot, mais le Dieu de la vie. Joyeuse fête de Pâques à vous tous. Merci Père Bader. Tout de suite, c'est le dossier. Nous aurions pu consacrer ce dossier à l'incendie qui a eu lieu à Notre-Dame de Paris, mais nous avons fait le choix de parler d'une figure française qui va être bientôt béatifiée et dont le témoignage résonne tout particulièrement cette semaine sainte. Il s'agit du père Gabriel Longueville. En pleine dictature militaire en Argentine, il s'est donné aux plus pauvres au prix de sa vie. Il a été assassiné en 1976. Ce prêtre français sera béatifié comme martyr de la foi le 27 avril avec trois autres Argentins. Gérard Tracol, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes un proche du père Longueville. Vous allez publier aux éditions Cartala Gabriel Longueville, la force des pauvres. Gabriel Longueville, c'est un prêtre du diocèse de Vivier. Il a été envoyé en Argentine comme prêtre fidéi de Noum en 1969 dans le diocèse de l'Arriora. À partir de là, comment est rythmé son quotidien ? Alors, je dois dire qu'il a été d'abord complètement dépaysé. Venant d'un milieu modeste, rural, il pouvait s'accommoder d'une vie de sainte pauvre. Mais là-bas, il a découvert la misère et surtout les très graves inégalités sociales avec des essentiels extrêmement développés et puis à côté de pauvres paysans qui n'avaient même pas de terre. Il dit d'ailleurs dans une phrase dès le début, on n'imagine pas en Europe la misère que je découvre ici dans un pays qui pourrait être si riche. Et il le dit dans une lettre de Noël 61, dans une formule extrêmement virulente. Alors, il va décider de partager la vie des plus pauvres et il va s'engager deux jours par semaine comme maçon, comme menuisier. Puis ensuite, il va développer des ateliers de tissage pour toujours promouvoir la dignité des pauvres. Et là, il sera bien sûr accompagné par les religieuses qui vivaient à Chamical et puis surtout, il sera dans la ligne de Mgr Angelelli. – Jusqu'au 18 juillet 1976 où il est assassiné avec son vicaire, le père Murias. Alors, on a du mal à comprendre, il donne sa vie aux pauvres, il s'occupe de pauvres et pourtant, il est assassiné. Alors, est-ce que vous pourriez nous préciser ce contexte en Argentine, justement ? – Ce contexte, le préciser en quelques mots, est un peu difficile, mais c'est un contexte extrêmement tourmenté. D'une part, il y a des mouvements violents qui s'affrontent, des mouvements d'extrême gauche et d'extrême droite, les montoneros, extrême gauche, l'Alliance anticommuniste argentine qui s'affronte, c'est l'éclatement du péronisme. – Plus catholique ? – Une grande partie catholique, bien sûr, c'est bien là le problème. Mais au nom d'une conception d'ailleurs un peu surprenante de la catholicité, alors ces mouvements violents vont complètement désorganiser la société sur un terreau de corruption, il faut bien le dire. Et là, les militaires prennent le pouvoir, mais aussi le placer dans la géopolitique. C'est le moment des dictatures en Amérique latine. – Pinochet est déjà tombé en 1973, il y a d'autres dictatures en Uruguay, et l'Argentine va être d'ailleurs le dernier pays à sombrer dans la dictature. Et donc cela va se développer, et alors là, au déséquilibre du pays, va succéder le règne de la terreur, ce qu'on appelle les années terribles, les terribles années de l'Argentine de 1976 à 1983, où la guerre des Malouines mettra fin à ce régime-là. Et donc là, tous ceux qui s'engageaient au service des pauvres étaient soupçonnés d'être de gauche. Voilà, on les idéologisait d'être marxistes, comme Mgr Angelili sera d'ailleurs traité de marxiste, etc. – Donc un destin tragique du Père Longueville qu'on ne peut pas dissocier des trois autres qui vont être béatifiés. – Non, et c'est là, je crois, la force de cet événement. C'est-à-dire qu'il y avait avec lui Carlos, le vicaire, qui était là depuis quelques mois, figure très engagée, qui disait « On pourrait faire taire la voix de Carlos, mais on ne fera pas taire la voix de l'Évangile ». Et donc, il s'engageait aussi fortement avec Gabriel pour le soutien des plus pauvres. Et puis, il y avait la figure de Mgr Angelili, qui était lui, celui qui donnait un petit peu le là, le diapason de cet engagement. Et qui avait une formule extrême qui disait « Une oreille collée à l'Évangile et une oreille collée à la vie du peuple ». – Ça nous fait penser au pape François, cette phrase. – Oui, absolument, parce que, j'allais dire, on les retrouve, c'est assez étonnant, une image très simple. Si vous allez devant la cathédrale de l'Ariura, vous trouverez deux statues absolument très grandes. Et vous avez le pape François de côté et Mgr Angelili de l'autre, avec un petit troupeau de brebis, toute blanche et puis une noire. Et ils sont là au milieu. C'est une église pour le peuple, c'est une église au milieu du peuple. Et cela est très important. Ils partageaient totalement ces orientations de Mgr Angelili. Il faut situer le contexte de l'église, une église divisée, mais qui voulait vivre le concile à fond, et notamment les orientations de la conférence épiscopale de Médéline, qui avait choisi comme référence essentielle l'option préférentielle des plus pauvres. L'option préférentielle des plus pauvres. Ensuite, cela s'était tout à fait au début en 68, Médéline. Et puis ensuite, il y aura bien sûr Puebla, qui prolongera en 79, jusqu'à Paris-Sida, qui sera bien sûr en grande partie écrite par le pape François. On comprend bien que le père Longueville est une figure qui a vraiment marqué le pape François. Ils se sont connus, ils se sont côtoyés ? Alors, sans doute, Gabriel a rencontré le pape François. Mgr Angelili, lui, l'a rencontré. Et je pense que cette figure, Mgr Angelili, a beaucoup marqué le pape François, et je vais en donner quelques signes. La première, c'est en 73, il devient responsable des Jésuites, et il rencontre Mgr Angelili, qui va prêcher une retraite aux Jésuites. Et là, le pape est un peu subjugé par cette figure de l'Église, qui est simple. Vous savez ce que disait le pape ? Pauvre, combien je voudrais une église pauvre pour les pauvres. Et bien là, voilà. Et puis, ensuite, ils vont se retrouver dans un épisode un peu particulier que je ne développerai pas. C'est ce que j'appelle l'épisode des pierres. Parce qu'on était dans une église martyrisée. Un jour, il vient avec le père Arrupe, qui est le provincial général des Jésuites. Et là, donc, ils sont pris à partie par les grands propriétaires terriens d'une avion. Et Mgr Angelili leur demande de partir. Et puis, on a le signe évident de cet attachement du pape François à la figure de Mgr Angelili en août 2006. Parce qu'en août 2006, il est cardinal, bien sûr, à Buenos Aires, et il va venir à l'Arrua. Et il aura des phrases terribles. Et il dit ceci, je prends le papier. « Il était amoureux de son peuple, Mgr Angelili, de son peuple martyrisé. Une église, chaque jour persécutée. » Et il continue. Il termine ainsi l'Homélie. La mémoire de Venceslas, de Carlos, de Gabriel et de l'évêque Henrique Angelili n'est pas un simple souvenir dans une vitrine. C'est un défi qui nous est lancé aujourd'hui en regardant ces hommes qui n'avaient Dieu que pour l'Évangile. Voilà. Comment est-ce que la vie de ces quatre futurs bienheureux, aujourd'hui, elle est reçue là-bas, dans le pays de l'Argentine ? Alors, elle est très, très bien reçue par le grand ensemble de la population. Dès le début, la population les a considérés comme des martyrs. Et je crois que c'est pour beaucoup dans le mouvement de béatification. Et j'en veux pour preuve ce qui se passe tous les 18 juillet. Tous les 18 juillet, on part de l'église de Chamicale ou bien du cimetière en portant la croix qui a été, j'allais dire, elle-même martyrisée puisqu'on lui a tiré des balles sur cette croix. Et on porte cette croix, n'est-ce pas ? Depuis le lieu du cimetière jusqu'au lieu des martyrs, ça fait 6 kilomètres. Et en chantant, c'est tout un peuple qui se réveille avec une jeunesse extrêmement vivante. Là, on a plus de 2000 personnes qui suivent en chantant, en priant. Voilà. C'est le style un peu latino-américain. Dans le diocèse de Vivier, est-ce que ce style latino-américain va s'inviter le 27 avril prochain pour la béatification ? Le 27 avril, bien sûr, tout le monde aura les yeux portés vers cet autre Atlantique là-bas. Et puis, il y aura une grande fête diocésaine, le 8 juin, où c'est toute l'église d'Ardèche qui va se réunir à étable, dans le lieu de naissance de Gabriel. Et là, il y aura plusieurs témoins de ce qu'a vécu Gabriel. Donc, il y aura des personnes comme le père François d'Alteroche, qui lui aussi a été expulsé d'Argentine pendant la dictature. Et il y aura bien d'autres figures qui parleront de cela. Et je crois que cela nous invite à mettre l'église un petit peu en conversion, à voir que le service des pauvres devient une exigence forte de l'évangile. Et reconnaître que Dieu s'est fait pauvre, et c'est pourquoi le pauvre devient un peu le lieu théologique où l'on peut rencontrer Dieu. Merci beaucoup, Gérard Tracol, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle votre livre qui va sortir prochainement en juin, je crois, c'est bien cela, en juin prochain, normalement. Donc, aux éditions Cartala, Gabriel Longville, La force des pauvres. Merci à vous de nous avoir suivis. Cette émission est à revoir sur notre site internet, www.kto.tv.com. Vous pouvez aussi réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag à la source. On se retrouve jeudi. Excellente soirée sur KTO, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada www.kto.tv